192, fin du règne du cruel empereur Commode, fils de Marc Aurel. L'Empire est en crise. Le temps des conquêtes a pris fin depuis plusieurs années et les guerres menées par Rome sont désormais défensives. Au-delà du Rhin et du Danube, une multitude de peuples semi-nomades participent à un vaste mouvement migratoire depuis le nord et l'est de l'Europe. L'un de ces peuples, les Francs, s'apprêtent à jouer un rôle déterminant dans l'histoire de l'Europe occidentale en constituant plusieurs royaumes germaniques dans le nord de la Gaule. Ces germains poseront les bases du royaume franc de Clovis. Dans sa Germanie, Tacite distingue les Bataves, Chatuaire, Brugtaire, Chamave, Angrivarien, Frison et tant d'autres. Rome est confrontée à ces tribus guerrières qui se nourrissent de son bétail et boivent de la cervoise. Elle n'en comprend pas le caractère pluriethnique. En effet, ces tribus sont capables de se diviser ou de se rassembler au gré de leur défaite ou de leur victoire. Lorsque les Romains pensent avoir exterminé l'une d'entre elles, ils la voient se reformer juste après, tant et si bien qu'ils s'imaginent être face à des peuples d'une vigueur exceptionnelle, capables de se renouveler perpétuellement. A l'ouest du Rhin, les provinces romaines de Gaule-Belgique, de Germanie supérieure et de Germanie inférieure, font face à ces tribus guerrières. Sur ces terres, conquises sur les Celtes durant la guerre des Gaules, les Romains ont construit un impressionnant réseau routier. Deux grands axes de communication ont été tracés. Le long de ces axes routiers, des centres urbains comme Tongres, Bavet, Tournai ou encore Arlon prospèrent. Cependant, l'urbanisation reste faible par rapport à d'autres régions de l'Empire. Au sud de l'actuelle Belgique, l'habitat, principalement composé de grandes fermes, est dense. Plus au nord, les côtes de la Gaule-Belgique et la Toxandrie, une région sablonneuse et marécageuse, reste peu exploitée par les Romains. De nombreuses zones sont laissées en friche et la culture celte y agonise. Pour assurer la défense de leurs provinces, les Romains utilisent le Rhin, véritable frontière naturelle entre Rome et les tribus germaniques. Le fleuve est doublé d'un chemin de ronde et de tour de guet. Plus au sud, pour défendre les provinces romaines et réaliser une connexion avec le Danube, les Romains ont construit une série de fortifications. Mais le nord de la Gaule, qui connaît la prospérité depuis quelques générations, ne vit plus en paix depuis 178, années lors de laquelle un peuple germanique, les Chauques, pénètrent dans le pays par la chaussée Cologne-Bavet et le dévastent. Cette première incursion annonce une première vague de migration qui va profondément bouleverser le nord de la Gaule. À Rome, après l'assassinat d'Alexandre Séver en 235, l'Empire sombre dans l'anarchie et la guerre civile. Alors que les rivaux pour le trône impérial s'affrontent, les frontières de l'Empire sont négligées. Les tribus germaniques profitent du chaos pour lancer des raids sur la Gaule. À l'est, l'Empire sassanite cherche à s'étendre aux dépens de l'Empire romain. C'est à cette époque que les francs apparaissent dans l'histoire. Ils sont mentionnés pour la première fois par le biographe de l'empereur Aurélien, à l'occasion d'un fait d'armes qui a lieu en 241, dans les environs de Mayence. Aurélien, alors tribun de la VIe Légion, triomphe des francs qui ont envahi la région. Selon son biographe, il en tue 700 et fait 300 prisonniers. L'histoire étant écrite par les vainqueurs, les francs y font leur entrée par la petite porte. D'ailleurs, et contrairement à d'autres barbares, ils n'ont pas d'histoire de plusieurs siècles et ne viennent pas de contrées lointaines. Les francs sont en réalité ceux qui restent de peuples plus anciens vaincus et massacrés par Rome. Ces tribus décimées se rassemblent principalement en deux endroits. D'une part, dans la région du Barin, entre Xanthène et Nîmègue, c'est d'ailleurs dans cette région qu'un territoire lacustre appelé Salzé est à l'origine du mot Salien. D'autre part, plus au sud, des peuples vaincus se rassemblent et sont aussi désignés comme francs, qui signifieraient hardi, fier, intrépide. Depuis l'année 254, la Rhénanie et la Gaule sont victimes des raids des francs. Ils atteignent même la Méditerranée, Tarragone et Saccagé, en 258, et de là, ils poursuivent leur dévastation jusqu'aux côtes africaines. Les cités de Cologne, Mayence et Trèves sont des points de résistance. Mais néanmoins, deux voies romaines permettent aux francs de pénétrer en Gaule. Il s'agit de la voie Cologne-Bavé-Boulogne et de la voie Cologne-Trèves-Langre. L'empereur Probus, qui remporte de nettes victoires sur les envahisseurs, de 277 à 279, commence à intégrer des francs dans l'armée romaine. Et pendant cette période, les terres dévastées de la Gaule du Nord sont repeuplées avec des prisonniers de guerre. On installe également des francs soumis à Rome dans plusieurs cités comme Amiens et Beauvais. Cette période est fondamentale car on assiste à la première vague de migration des francs. avec l'accession de Dioclétien en 285, la période d'anarchie militaire prend fin. Pour faciliter la gestion de l'Empire, Dioclétien entreprend plusieurs réformes dont une réorganisation territoriale de l'Empire. La province de Gaule-Belgique est divisée en plusieurs parties dont la Belgique première et la Belgique seconde. Au IVe siècle, malgré la politique d'intégration, les francs continuent de mener leurs attaques. Après la bataille du pont Milvius en 312 et sa victoire sur Maxence, autre prétendant au titre d'Auguste, Constantin doit revenir rapidement en Germanie inférieure. La victoire qu'il remporte sur les francs est suivie d'une paix qui dure plusieurs dizaines d'années. Cependant, à partir de 341, les héritiers de Constantin se livrent à des guerres intestines. Profitant de la faiblesse de l'Empire, les francs reprennent les armes avec, semble-t-il, un certain succès. Autrement dit, l'interprétation des chroniques de l'époque permet d'exclure une victoire totale de Rome sur les barbares. En effet, après les combats qui les opposent à l'empereur Julien, les francs s'installent sur un territoire qu'ils occupaient déjà, la Toxandrie. De là, ils colonisent la Campine, le nord de la Belgique et les côtes de la mer du Nord. Ils y côtoient des Saxons mais aussi des francs installés en Ménapie depuis la première vague de migration des années 280. Mais c'est bien cette deuxième vague de migration qui marque de manière définitive la germanisation de cette partie de l'Europe. Les francs qui s'installent alors dans la région ont un statut particulier par rapport à Rome. Ils font visiblement acte de reddition mais ne sont pas déportés comme la plupart des peuples qui se rendent à Merci. Ils restent en Toxandrie et apportent un soutien militaire à l'empereur Julien. Au cours des années 358 et 359, ces francs, alliés de Rome, assurent la liberté de commerce sur les Bouches-du-Rhin. En 370, ils repoussent une attaque des Saxons à Dicenne. En réalité, il apparaît déjà une différence entre les francs installés sur la rive gauche du Rhin, fidèles à Rome, et ceux restés sur la rive droite qui se montrent plus agressifs. Lors de l'hiver 406-407, sans doute poussés par les Hains, des peuples barbares traversent massivement le Rhin gelé. Les deux groupes de francs restent alliés de Rome. Les relations entre les francs de la rive droite et Rome se dégradent nettement à partir de 411, à cause de prises de pouvoirs successives de différents usurpateurs. Les francs se sentent lassés de soutenir des empereurs illégitimes aux yeux de Rome. En 413, ces francs que l'on peut déjà appeler Rénans se jettent sur Trèves. Ils récidivent en 423, puis en 425 et encore en 426. Ils s'emparent également de Mayence et de Cologne. En 428, Aessius, alors généralissime de l'armée de l'Empire d'Occident, parvient à récupérer Trèves, mais il est contraint de négocier l'abandon de Cologne et de Mayence aux francs Rénans. Les francs Rénans, contrairement aux francs Saliens, ont beaucoup moins de relations avec l'Empire romain. De 432 à 435, la Gaule est menacée de toutes parts. Les francs Rénans s'attaquent de nouveau à Trèves. Poussés par les Hains, les Burgondes tentent d'envahir la Belgique première. Au sud-ouest, ce sont les Visigoths qui représentent une menace. Le généralissime Aessius est débordé. Depuis, un lieu appelé Dispargum, situé vraisemblablement mais au-delà du Rhin, un groupe de francs s'empare des cités de Tournai puis de Cambrai. Il s'en suit un vaste mouvement migratoire. Depuis la Toxandrie, les francs de Claudion remontent le cours de l'Escaut puis arrivent dans la vallée de la Somme coupant ainsi les communications entre la Manche et le Rhin. En 448, ils subissent un échec militaire. Aessius les attaque par surprise lors de la célébration d'une noce barbare. Après cette confrontation, Aessius traite avec les barbares qui restent maîtres de tout le territoire en échange d'un soutien à Rome. A plus d'un titre, le royaume des francs s'aliens de Claudion occupe une place importante dans le contexte géopolitique de la dislocation de l'Empire romain d'Occident. Sous le règne de Claudion, les francs s'aliens passent d'un peuple en migration à une nation qui s'établit. Leur territoire longe le rivage de la mer du Nord depuis l'embouchure du Rhin jusqu'à la baie de la Somme et s'étend à l'intérieur des terres jusqu'à une profondeur correspondant grosso modo au cours moyen de la Meuse. Ce royaume servira d'embryon au royaume de Clovis. Cependant, malgré le processus de dislocation de l'Empire romain d'Occident, les francs de Claudion restent soumis théoriquement à l'empereur. Ils se perçoivent comme les défenseurs de Rome et de son héritage. Les francs rénans sont quant à eux isolés du monde romain et subissent la pression des autres peuples germaniques. Ils sont bloqués au sud par les Alamans et les Burgondes et à l'ouest par les francs saliens. A partir de la moitié du 5e siècle, la grande forêt charbonnière joue le rôle de frontière entre les peuples francs. Enfin, sur la rive droite de l'Alice et en particulier à partir des régions de Tournai et de Cambrai, la culture franque semble avoir du mal à s'imposer. Sans doute les francs y rencontrent-ils une population indigène plus stable et plus établie que dans les régions situées au nord ? C'est là que se forme la frontière entre le monde latin et le monde germanique, une frontière linguistique qui demeure presque inchangée aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501